Musique Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector Peut-être, peut-être l'épisode de la victoire La dernière fois on a fait une résistance face au Nécron Qui nous a fait perdre quelques points puisqu'il nous a éliminé deux unités Mais en vrai je vois vraiment pas l'intérêt d'en reprendre Je pense qu'on va au contraire utiliser les points qui nous ont libéré Pour reprendre des armes de qualité pour tous nos personnages qui ont les moyens Et on va utiliser nos Celestines avec des lances flammes pour gérer les unités de front des Nécrons Qui sont quand même un petit peu énervées et bien nombreuses Et très sensibles à ce genre de dégâts de zone Donc on va lancer un assaut sur la base Nécron C'est parti, c'est maintenant, c'est la guerre La suprématie peut-être enfin Sinon on a de la profondeur stratégique Si jamais on perd, on pourra se reformer et gérer ça Alors déjà, le pistolet à plasma à la place du Bolter On a vu que son Bolter condamne Nord bien que Classe n'était pas hyper hyper ouf Déjà on va prendre une lame bénie Ici, la lame, l'épée énergétique qu'on prend On garde l'épée énergétique Je vais leur garder le Bolter, je pense à elle Ici on n'a rien d'autre Là par contre, on passe au lance-flammes sur toutes les Célestines Ça va être nos unités de front qui vont être là pour faire du dégât sur les petits enfoirés Les Seraphines vont garder leurs pistolets infernaux Les sorts de bataille, leurs Bolter, il n'y a pas le choix Il nous reste quelques arcoflagellants pour tenir la ligne Deux machines de pénitence, deux exorcistes Ça devrait être pas mal Voyons voir comment on se déploie Alors déjà, les cibles Une tout là-bas, une au centre Une tout là-bas et une au fond Ok, très bien Alors la première cible logique semble être celle qui est en face La map est classe par contre J'avoue que là on sent bien qu'on est dans la pyramide Nécron Pour aller les chercher Oula, on est dans un mur là Alors l'objectif ça va être d'avancer C'est pas hyper ouvert comme terrain On pourrait quand même envoyer un petit régiment par là, un régiment en face On va faire ça, donc les exorcistes derrière Seraphine, machine de pénitence Une Célestine, on va prendre Une sœur supérieure, une hospitalière sur ce flanc On va peut-être y aller avec le rhino On va foutre le rhino là Peut-être le rhino ici plutôt On va charger des sœurs de bataille à l'intérieur Est-ce qu'on prendrait pas un petit arcoflagellant ? Où sont nos arcoflagellants là ? Un petit arcoflagellant pour couvrir les flancs On avance avec ça On a quoi ? Deux sœurs de bataille La sœur supérieure, on va plutôt mettre l'hospitalière derrière Des séraphines Et là au centre, on prend un autre exorciste Une séraphine Deux séraphines, on va mettre une séraphine là On va devoir de toute façon passer par ici Il n'y a pas la place sinon On va leur mettre une sœur supérieure avec Au kazoo, toi tu vas avancer Une sœur de bataille là, lui là Célestine, plutôt proche Des unités Ok Toc, toc, toc On y va comme ça Donc les deux régiments là Ce petit régiment là Il est censé rester avec celui-là Mais c'est juste que comme on va pas pouvoir avancer Non plus en masse là A cause des... De la place, tout simplement Je le place par là Alors ici Allons-y Alors je pense qu'on peut s'avancer On doit être à peu près safe en termes de... De possibilité Là, on rentre L'exorciste Il va aller par là Les flégelles en part là On a déjà des Célestines ici Donc on va garder les Célestines pour là On charge le Rhino On progresse Donc ici On envoie les Serafines Célestines Les Arcoflagellants Les Célestines avec leur lance-flamme On va envoyer la chanoinesse L'hospitalière est là Donc on va envoyer la chanoinesse par là Sœur de bataille L'hospitalière juste derrière Les Sœurs de bataille L'exorciste Ici Hop Hop Là on va se faufiler Dans cette petite zone Voilà Et on va mettre les Vigences qui nous restent Alors là On surveille devant Là on surveille sur le côté au cas où Les Serafines Devant Où un truc vraiment arrive au contact Ici on a des Sœurs de bataille Qui vont pouvoir surveiller devant L'exorciste On peut surveiller devant très loin Ici on a une petite chanoinesse On lui a laissé du coup son Bolter Au final Toc Tout le monde a des points C'est mort parce qu'avec la lumière C'est compliqué de De voir Qui a des points d'action Qui n'en a pas et tout L'exorciste ici Il peut surveiller Donc on va surveiller là En plus ici il y a des escaliers Donc une fois qu'on sera sur ce petit support Bah On ne sert pas à grand chose Il faudra qu'on prenne les escaliers Pour redescendre Il ne reste plus qu'un arc au flagellant Là C'est parti Ok ça bouge déjà Des petits mécanoptères Qui nous arrivent dessus Après ils volent Donc ils ont un gros mouvement C'est Ceux-là On voit que déjà Il se prépare à tenir le centre Bon Simplement on en entend Mais on ne voit pas où Quand ils gueulent comme ça En général C'est qu'il y a des gens Qui bougent Mais on ne les voit pas Ok très bien Commençons par avancer par là On va envoyer nos Seraphine Peut-être Alors je me tâte presque Garder le reste des unités par terre Parce que les Seraphine volent Donc elles pourront revenir Assez vite Bon je veux quand même envoyer Comme ça on pourra se refermer Par là Si on a une grosse attaque On va souffrir Ok on va se replier Quand même par ici On peut avancer par là Alors là on voit quoi Des Scarabées Ok très bien Là on pourrait aller directement Chercher ceux-là Ah mais si je me mets là Non On commence à voir les trucs Qui se téléportent Ici il y a des Prétoriens Ok très bien L'Hospitalière On va la mettre peut-être Un petit peu derrière quand même On fait 52 à 70 Donc on a moyen d'en tuer Peut-être un Là on peut commencer Là on peut commencer A endommager ça Les Prétoriens C'est 75 PV Comme les Mécadoptères La violence On va commencer A endommager quand même Ici Ok c'est pas si mal Ça veut dire Qu'on devrait pouvoir Après Leur faire mal Alors visiblement Il n'y a rien par là Ouais si Il y a du monde ici On va rester Focus Ici On progresse par contre Là parce qu'on est quand même Plutôt à la bourre Avec elle on va surveiller le flanc Même si elle ne peut pas Faire de surveillance On va vérifier qu'il n'y a rien Qui descend l'escalier Alors là Il faudrait qu'on surveille Vraiment par là Pour éviter de foutre le feu à eux Là on est capable Non on n'est pas capable De taper Parce que Ils sont trop loin Donc il faut qu'on surveille par ici Toi tu peux tirer par contre Non tu ne peux pas tirer C'est hors de portée Ok on va activer ça Et on va allumer Et allez Trois plus vire On va avancer avec elle Allez T'as moyen là Ok parfait Bon elle est un peu exposée On va la reculer du coup Eux ils sont presque un petit peu trop avancés On va les reculer aussi On peut pas les mettre en En surveillance de toute façon On va les reculer Ici On peut mettre de la On va envoyer une célestine On va envoyer une célestine On va envoyer une célestine Pour couvrir la sœur Et je pense que du coup On va plutôt renvoyer le rhino par là Au final C'est un peu dommage Mais c'est comme ça Il a suffisamment de mouvement Pour qu'on puisse changer d'avis Si jamais on voit que là Il y a des gros Des grosses unités qui arrivent Il n'y a plus personne à jouer C'est parti Ils vont commencer à se téléporter Il y a des chances Non ils décident d'avancer Avec les... De charger même avec eux Ok mais on les supprime On leur fait pas masse de dégâts Ils ont quand même une très bonne esquive Oh il vole Je ne l'ai pas vu venir ça Ça a picoté Ok ça passe Il y a des chances que nos derniers Arcoflagellants souffrent Mais en plus du coup Ça déclenche pas les surveillances Ils se sont bien placés là Les enfoirés Alors là ils vont commencer A se téléporter peut-être En masse Pas encore Les gens qu'entre les interportations Et les vols Ils ont moyen de nous cerner Ils peuvent se mettre vraiment De tous les côtés Ils avancent au maximum On a peut-être moyen de caser Des lance-flammes intéressants Si on peut se refiler Sachant qu'on sait On lamine leurs troupes Depuis très longtemps Donc à chaque fois Ils refaient ses armées de zéro Donc du coup Il a beaucoup beaucoup De troupes de base Et du coup il peut en avoir Beaucoup beaucoup Donc là Ouais là Et lui il nous bloque Il nous bloque Les Seraphine éventuellement Peuvent voler jusque là-bas Ça peut peut-être se prendre Si on va jusqu'ici On voit quoi Ils sont considérés comme couverts Non ils sont pas considérés comme couverts On peut même balancer des grenades Mais ça fait pas beaucoup de dégâts Là c'est mieux Petit grenade là-dedans Ça va nettoyer Ils ressuscitent bien sûr Mais ils sont du coup Beaucoup moins nombreux Ici 90% Pour commencer à les endommager Ce que j'aimerais bien C'est caler la machine de pénitence ici Mais le problème C'est qu'on va prendre cher Déjà il faut s'occuper de ceux-là Là si je balance une grenade C'est du 12 Non c'est nul On active ça Et on les allume On va activer ça C'est pas hyper optimal Mais ça va quand même faire mal On va en tuer au moins quelques-uns Il y en a aucun qui ressuscite en plus Ça c'est cool Allez Allume Ils sont costauds les cunts Je ne peux pas bouger Je ne peux pas bouger ici Ok je peux bouger ici Intéressant C'est à dire que toi Tu peux aller là Et plutôt te débarrasser de ça Il y en a un qui revient Bien sûr Tu peux redonner Un PA A elle Qui vont réallumer à 80% Avec leur munition bénie Voilà Ok ça c'est fait Déjà là on peut se déplacer Un peu plus librement Du coup on pourrait venir ici En échange d'une attaque On prend On prend un peu de dégâts Mais ça reste acceptable On prend une zone de contrôle là Mais c'est pas ça qui va nous faire mal Et du coup On peut leur cramer la tronche par là Il y a deux saloperies qui résistent Donc ce qu'on va faire c'est ça Voilà L'hospitalière Elle peut bouger Il lui reste un point d'action Elle va venir là Faire un petit soin Et donc là du coup On peut se faufiler jusque là Non on peut pas se faufiler jusque là Dommage Donc on n'a pas trop de moyens de caler nos lance-flammes malheureusement Ce qui veut dire qu'on va commencer à les travailler au corps À coup d'exorcistes C'est des factionnaires là-bas Alter lourd Un peu loin Avance Allez il revient à la vie Narmole Comme dirait l'hôte Là on va se mettre en frontal pour encaisser Ici on va se mettre là Et alors la question c'est est-ce qu'on peut cramer par ici Là on peut cramer par ici mais on touche lui Là on peut cramer par ici Allons-y L'objectif ça va être de diminuer les Les DPS Même s'il ressuscite Il y en a quand même plus que deux Ici il nous reste quoi ? Des sortes de bataille ils ont joué On va resserrer les rangs pour éviter les éventuelles Téléportations d'ailleurs vous allez même vous tourner de l'autre côté pour Prendre moins cher La machine va tanker un peu mais il nous faut les renforts Ok les Seraphine peuvent aller jusque là Vous jusqu'ici Vous jusque là Les Arcoflagellants ils peuvent prendre la ligne Ça c'est cool On va les placer là du coup La chanoinesse ici La machine de pénitence ça va couvrir le flanc On a d'autres sortes de bataille On a le Rhino qui peut s'approcher un max Et décharger ses troupes Ici Alors du coup là non Parce que vous pouvez aller Bah vous allez vous mettre là du coup On va aller charger la deuxième Ça fera des tirs en plus Si on capture c'est parti On va refermer On va resserrer les rangs un peu plus encore Ici 73 On a quoi ? On peut mettre un petit boost On va se placer là plutôt Et faire une petite incantation glorieuse Ça va booster un petit peu tous les copains Ça va booster un petit peu tous les copains Là on peut capturer mais on peut attaquer aussi C'est honnête Vu la portée c'est franchement honnête Là on va couvrir devant Là on va couvrir devant Ici on peut tirer Non il est assez protégé 63 59 C'est pas génial On peut lancer une grenade On peut lancer une petite grenade C'est pas génial Voilà ça fait le taf On va couvrir On va couvrir Le rhino il peut plus rien faire ici On va couvrir aussi Ici du coup On peut tracer A priori il n'y a personne On peut capturer même si on a cramé nos points Ça c'est parfait Là on va se mettre en mode énervé Et là on va couvrir l'avant Qu'est-ce qu'il nous reste ? Des petits arc-au-flagellants là Ah il nous reste elle aussi Toi viens ici Serrer un peu les rangs Et puis bah Essaye donc de couvrir par là Des fois qu'il y a des volants Même si c'est clairement pas toi qui va faire du dégâts On a l'exorciste aussi Il va être trop loin je pense C'est honnête hein Franchement Allez go 80% On peut finir ce pool Surtout qu'il a déjà ressuscité du coup Ok ça c'est parfait Bon on était pas en hyper bonne position Mais on a fait le taf En avant Laissons les un petit peu jouer En plus on capture deux points Ce qui est quand même vraiment pas mal On a pas beaucoup de surveillance donc on va se prendre des charges et autres Mais bon C'est comme ça Ça leur coûte un PL de se téléporter C'est bon à savoir ça Oula c'est quoi ces gens là ? Ah c'est des trackers Enfoirés Attends ils sont costauds 5 d'armure Là ils se téléportent Dans notre dos Ok Ils ont déclenché les zones de Surveillance dans Kirkul Surveillance dans Kirkul Purée Les enfoirés ils attaquent de loin Ah là ils tentent une charge Du coup ça les supprime Même si c'est des pistoles effuseurs C'est nickel Ils changent de côté Ok intéressant Après ils gagnent de l'impulsion quand ils se déplacent Donc c'est légit de se déplacer beaucoup pour eux Même si On sent bien les petits bugs De Ils font un peu n'importe quoi Oh la violence de cette surveillance Ah 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 oui C'est bon la surveillance en lance flammes quand elle proc Qu'est ce qu'il fait ? Du coup ils traversent Allez si ils pouvaient finir Ce serait quand même sympa Non il en reste un Non il en reste pas Là ils passent dans la zone de contrôle Donc on les achève Non Ils ont survécu Ok ils prennent des attaques gratos quand même On peut pas dire le contraire Qu'est ce que c'est que cette grosse saloperie là ? Console d'annihilation Chaque tir est réussi à 25% de chance d'attendre un ennemi adjacente et de lui infliger 70% de dégâts Oui il manque 15 de dégâts reçus Explosive d'accord Attaque 20 Waouh Dégalé clavoussure Perforation d'armure Ok il va falloir qu'on se débarrasse de très vite Et là ils se téléportent bien dans notre dos Ils attaquent la machine Ce qui est un très bon choix Ils sont tout à fait pertinents face à elle Donc là ils nous cernent Un peu comme je l'anticipais Ok là ils sont trop loin Ils ont rien fait Parfait Il a quand même pris de l'unité de qualité On entend d'autres qui approchent Ok par là Ok ça y est à nous Alors déjà ici Il nous reste un tour donc on va commencer à avancer avec elle Tout simplement parce qu'elles vont pouvoir voler et nous rejoindre très vite Donc il faut que celle-là Elle se protège Ensuite ici du coup Il y a des Celestine Là là Il y a des saloperies qui se sont pointées Là on a de la sort de bataille Là on a une chanoinesse Qui doit être capable de faire des trucs Elle est un petit peu dans la merde par contre Il faut qu'on élimine ce qui est derrière Là on a 75% de chance Il est vraiment pas là pour faire des dégales Il faudrait qu'on pousse elle Qu'on se débarrasse de ça du coup Allez allez Oh bordel Ils sont vraiment trop résistants Il faut que l'on arrive à le mettre là d'une manière ou d'une autre Putain ça fait tellement chier Est-ce que toi tu pourrais pas le finir ? 63% ? Allez il reste que d'elle Il ressuscite pas Yes Parfait On se bouge On va se prendre peut-être une attaque Même pas On les crame On les crame Ils vont revenir Mais au moins Ils ont bien mangé Oui Ok 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 Ici les Seraphine Il faut qu'elle vole Kaza est là Et qu'elle s'occupe de ce truc Purée ça reste costaud hein Ça reste extrêmement costaud Nous sommes invincibles Dans sa lumière Vous si vous allez là Vous prenez une attaque de lui Ce qui est complètement Évitable Voilà Vous allez là Et vous me cramez ces cons Parfait On va les laisser placer là Comme ça s'ils veulent Remettre des unités On sait les gérer Parce qu'on a pas une petite grenade là On a une petite grenade Très fortes les grenades sur eux On a une petite grenade On ne fait pas masse de dégâts Vous avez vos munitions par contre Allez-y Ça reste honnête Ça reste honnête Allez, un mort Elle a pas regagné son truc Elle revient à la vie avec encore plus de PV Quelle bande de saloperies ces trucs Faut qu'on le tue lui Allez Sérieuse Ok On resserre les rangs Du coup on peut aller tenter de mettre des petits lance-flammes avec toi C'est une dernière bataille donc Il faut y aller Après Tu resserres tes rangs Oh il n'y en a aucun qui a ressuscité dans l'escaravée Ça c'est cool par contre Ok Du coup maintenant Il reste ceux qui sont à l'arrière là Et qui nous coincent bien sûr Il reste aussi ceux-là Mais à la rigueur ceux-là on peut toujours les gérer Il y a ça aussi Alors ça est-ce que nos exorcistes Ils peuvent pas 60-80 points de dégâts C'est pas ouf mais On y va S'il y a un moment pour utiliser le snipe C'est bien celui-là Parce que ce truc-là Je sens qu'il peut nous faire hyper hyper mal Vu que nos seraphines sont occupées Allez Allez 71 On a le niveau 1 ici 10 de chance de critique C'est pas ouf Arrête toi tu vas te faire défoncer si tu restes là Alors on a Kine qui nous reste des sœurs de bataille là Un angle de tir très mauvais 80% Une grenade Les munitions bénies C'est pas mal C'est parti Ok 2 morts C'est correct Il faudrait que lui il bouge Il va se prendre une zone de contrôle Mais on s'en branle Parce que de toute façon Même si il prend du dégâts Il se soigne tout seul Voilà Là c'est pas mal dégagé En avant Un critique Ça c'est cool Il y en a un qui revient Et toi t'as plus de points d'action D'accord Tu vas utiliser des deux points d'action pour autre chose Tu pourras rentrer dedans Pour te cacher Ici il nous reste un point C'est parti Allume Allez Putain Non Il nous reste des Celestine Il nous reste elles Qui peuvent tirer aussi Même si C'est assez mauvais 90% Mais on fait 0 à 1 Si on active ça Et que toi Ah non Ca te coûte 1 PA de lancer tes trucs J'avais pas percuté Ok très bien On fait quand même un peu de dégâts Allez On essaie de dommager celui-là Ok Ca fait mal Tu prends cher Là Là ceux-là On leur crame la tronche Pile poil les dégâts qu'il faut Nickel Ils vont revenir Mais ils ont bien mangé Ici on peut se débarrasser d'eux Une bonne fois pour toutes Pas mal On va faire avancer les sorts de batailles Un peu aussi Alors toi On va faire avancer les sorts de batailles Un peu aussi On peut soigner là Ca sera toujours ça de pris Il va plutôt que rien faire avec tes points Ok Ici il nous reste un mec C'est pour lui qui va nous faire mal On va revenir On pourrait donner un point d'action à quelqu'un On pourrait se faufiler On pourrait se faufiler Jusque là Revenir devant avec toi Là on accepte de se prendre une petite zone de contrôle C'est pas hyper grave En plus il nous rate Et on redonne un point d'action Alors du coup Ah non t'as plus de points toi C'est vrai Zut Je voulais redonner un point d'action éventuellement A elle là Pour rallumer par là Vu qu'elles ont tous leurs bonus On se retourne Là on va se tourner par là Ici on a bougé Ici on prend ce truc là au prochain tour Qu'est-ce qu'il nous reste ? Les Seraphine Elles peuvent tirer à 56 par là Ecoutez allez-y Si ça passe Ok parfait Ça fait un ennemi de moins C'est parfait Il faudra probablement un petit soin par contre Et on est parti Donc là normalement on capture Ou c'est à la fin du tour de l'ennemi Je sais plus Visiblement à la fin du tour de l'ennemi Il charge là Il y en a rien pour les arrêter Ok C'est pas très grave Ah ça c'est plus gênant Ah non j'ai cru qu'ils nous chargeaient Mais non Ils viennent et ils attaquent C'est pour ça qu'on a pas fait d'attaque de réaction Ah ouais le coup de crosse de pistolet Ça fait pas beaucoup de dégâts On est d'accord ? Il va falloir qu'on les soigne C'est mieux Ça m'énerve Je vais devoir utiliser une voire deux attaques pour le finir Lui Ha 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 Me lourde d'avance Alors là ça progresse Ok Je serai vraiment cher C'est plus calme les gars On va prendre vos points quoi qu'il arrive de toute façon C'est pas la peine d'essayer de combattre Vous pouvez vous rendre tout de suite si vous voulez On a pas vu leur tracker encore là C'était eux Avec les désintégrateurs Est-ce qu'ils tirent ? Non alors ça par contre Est-ce que ça tire ? Ooooooh Ooooooh La violence Du coup on l'a pas pris là Ok Il nous a tellement Ha ha Nihilé l'unité Purée Ok Bon bah là ça veut dire Il faut voler Tu peux venir jusqu'ici C'est nickel Trace ta route Ok Ok C'est pas mal On va le terminer Comme ça A la scie circulaire Oh il va exploser Quel con je vous le dis Bon c'est pas très grave On va aller mettre de la zone de contrôle par là Et elles ne peuvent plus bouger Donc les Celestine Vous êtes partis Cramez moi ça Et après capturez le point Zéro qui ressuscite Ça c'est cool Alors ici On peut aller par là On peut aussi y aller Si Pas prendre de Zone de contrôle Ça c'est parfait On va s'infiltrer Comme des gros sacs Et on va leur lance-flammer la tronche de nouveau Même si eux Ils sont un petit peu plus costauds que ça Ça fait le café Plus 5 points d'action Bah c'est parti Vengeance Ok ils reviennent Alors du coup Il n'y a plus personne à soigner Puisqu'ils sont tous morts Comme ça c'est fait Là on va les attaquer de côté Ça c'est géré On va aller mettre des petites zones de contrôle supplémentaires Du coup Il faudrait qu'on aille ici Si on veut les choper Donc on va aller ici La frénésie C'est pas tant Franchement c'est pas tant Ils sont plutôt costauds Ici Je pense que Ah on peut pas voler Mais on peut aller aller chercher le point Au prochain tour Si on vole Donc on va y aller Ah il y a des guerriers Il me semblait bien qu'il y avait des trucs là-bas Ok Allez On commence donc à nettoyer ça C'est pas mal La soeur supérieure On va la mettre là Toi tu vas avancer Parce que je pense que ton bolter là Il serait à même d'éliminer ça Voilà Ok Donc on a qu'un point Ils résistent bien les enfoirés On avance avec elle On va commencer à tirer là-dessus On va commencer à tirer là-dessus Cramé les points d'action de ceux-là Ce evil doit être expungé de la galaxie Ah il y a rien sans à faire là Quand même Bien à toi On soigne On a une des meilleures chances là 77 contre 68 Allons-y Par contre Ils ont d'immortels Pas que le nom Comme on dit Ok on va protéger les flancs De ces Celestine là Il nous reste-t-elle là ? Il pourrait aller chercher le point là-bas En vrai Il y aurait probablement moyen On va activer ça au cas où il y a un truc qui fasse mumuse Alors là on a les deux mouvements en plus Est-ce que ça serait intéressant pour elles ? Ah mais je les ai mis en Hpnv Ok Je leur ajoute deux mouvements et elles pourraient arriver là Je suis son iron will Ah zut c'est hors de portée Putain Pas de bol Donc non du coup Par contre ça Genre sur vous Ouh ça fait tout le monde Ok d'accord très bien Bah c'est parti Allumer Allumer Ah bah ouais c'est plus la même là Allumer Malgré les couvertures 87% de chances de toucher J'aurais même pu activer ça tiens Tu tires pas sur le bon mais tu vas le tuer quand même Deux morts c'est honnête T'as gagné un point Vas-y continue On va pas pouvoir je pense terminer Peut-être On a encore un dernier point Pas mal Franchement Les deux dernières balles là Qui font bien le taf 51% c'est nul mais bon C'est mieux que rien comme dirait l'hôte Le rhino 93% là C'est puissant ces petites compétences là Mine de rien Les Celestine là On va les mettre par là On va se préparer éventuellement Oh mais vous avez pas joué vous Ouf On va essayer de terminer ces tracers Et allez Bon sang Il nous reste L 100% Voilà Ca c'est fait On avance Pas les Celestine qui peuvent avancer On peut aller mettre des zones de contrôle On peut aller mettre des zones de contrôle On va y aller Même si on neutralise un petit peu nos lances flammes Ah toi t'as encore un point d'action Tu peux aller là Toi tu peux aller là Toi tu peux avancer On va passer 100% de chance de toucher hein Ca se prend hein Avec en plus les chances de critique Même si ça va pas faire grand chose Ca en dommage C'est tout ce qu'on demande Il nous reste le copain Qui reste toujours un petit peu derrière Je pense qu'il a moyen de mettre un beau tir là Je pense qu'il a moyen de mettre un beau tir là Ouais Là ce serait propre Ok Et ça Non c'est trop loin Il nous reste une hospitalière ici Qui peut faire des trucs Ecoute Tire là Voilà Avec le bonus t'as quand même des dégâts honnêtes Et là du coup Je vous ai pardonné Le bonus de mouvement Parce que je pouvais pas donc On vous remet en vigilance Oula j'ai cru qu'il se téléportait Carrément dans notre dos Ok il leur reste des petites saloperies là C'est pour ça qu'il va faire mal On continue de se focus là Ce qui est plutôt logique Mais il commence à avoir du mal à nous toucher avec tous nos buffs Ah mais eux aussi ils ont la téléportation Ouah je savais pas ça Vous êtes qui vous ? Des trackers ? Ah ça change tout Ça change carrément tout Bon visiblement ils ont plus de troupes Je pense là Ah peut-être encore un peu Je sais toujours pas s'ils ont pas la possibilité d'amener des renforts régulièrement Vu que c'est une défense de base Peut-être qu'ils peuvent amener des renforts N'ayant jamais été dans cette situation Et bon visiblement c'est l'unité de base Du guerrier Du dépeceur Ça bouge encore Ça bouge encore mais ça bouge très loin Ok ils ont plus que ça Parfait Donc déjà là On va pas prendre de risques On va soigner Ici on va activer le petit sermon de combat C'est parti C'est parti Le télé à mort Ressuscite Même pas Alors du coup A toi de le finir Votre soulage Va burn Voilà Et on va charger la du coup Ok c'est honnête C'est honnête C'est honnête La chaine 1S Ouais on va activer ça On buff Alors ici, on n'a pas une petite grenade de disponible plutôt ? Tiens parfait, alors ça ressuscite bien sûr, à toi, ok voilà, terminé, pas besoin d'en faire toute une histoire, là on va aller au contact avec la chanoinesse. Oh, ça fait mal, oh la double attaque, je dis oui, je dis oui, je dis oui, vas-y avance toi puis finis les, parfait, alors du coup là il va nous falloir un petit peu de renfort peut-être, déjà on va endommager ça, ils sont peu de PV donc on peut leur faire très mal, et je pense qu'on va envoyer, est-ce que je peux venir ici par exemple ? Allez, on a un moyen d'entrer plusieurs, des modèles d'unités, donc on a peut-être activé notre truc, yes, et du coup il n'y en a aucun qui revient à la vie, endommageons là du coup ! Ok, c'est honnête, et donc toi tu voles, tu viens ici, vous me défoncer ça à 100% de chance, c'est parfait, et vous lancez la capture, ah sérieux, il revient encore ? Bordel, c'est rare ça. Bon, je pense que ça vaut pas le coup d'envoyer plus de renforts quand même. On va peut-être envoyer elle pour faire bonne mesure, mais... Oula, excusez-moi le petit éternuement ! Alors là du coup, on pourrait aller jusque là, on va être un peu exposé quand même si on fait ça, sachant que les Celestine ne peuvent aller que jusque là. Donc on va être sage. On a vu que dès qu'on avait commencé à prendre les trucs, ils pouvaient se faire plaise. Ah bah là, on a une couverture intéressante là. On va t'envoyer du renfort, petite sœur de bataille, enfin petite sœur supérieure. Il faudrait qu'on s'avance un petit chouïa ! Alors, des guerriers, des guerriers, des dépeceurs, on pourrait se faire les guerriers. Bon, il y a moins que les dépeceurs se téléportent de ce côté là, donc on va rester dans le coin. On va couvrir les Celestine là. C'est trop loin. Nous sommes les frères de la guerre. Ici... Là c'est une ase, 63... 73 là, mine de rien. Contre eux, 73 aussi contre eux sinon... Allons-y, commençons à endommager. On finit, on finit par l'aimer ce petit bolter Godwin Haz là. Il fait quand même le café. Ah oui, c'est vrai, vous avez vous. Bah toi du coup... Venez par là. Et je pense qu'au prochain tour, on va envoyer El leur faire un petit soin. Ils ne mangent pas de pain. Alors ça, c'est des soeurs de bataille et peuvent faire de la surveillance. Là aussi, il y a un truc volant inattendu qui passe. 90 là-dessus, 100 là-dessus. 70 là, 70 là. On va essayer de se débarrasser de ce groupe. Les dégâts et leur armure faut voir, mais voilà, faire un peu mal on va dire en tout cas. Lui on va rien lui demander de faire. Elles non plus. Donc c'est parti, on confirme. Donc les petites Seraphine tout à gauche vont devenir probablement focus. On va voir ce qu'il décide de faire. Voilà, ils nous tentent un assaut. Heureusement, on a touché au moins une fois. Donc ça les a permis de se forcer à les arrêter. Beaucoup plus efficace, c'est là. Chaque balle touche quoi. Ok, ils viennent au contact, intéressant. J'imagine qu'ils vont charger. Même pas. Vilain. Mes petits Arcoflagellants avec leurs 15 d'XP là. C'est un peu abusé qu'ils aient pu passer à travers sans prendre nos zones de contrôle. Ok, là c'est la tentative de libérer ce point, mais ça ne marchera pas. Là il a tenté de se reculer, ça ne marchera pas non plus. Ça y est, celui-là est capturé. Ok, donc avant que j'oublie, toi tu vas là. Et tu soignes. Ensuite, vous, vous allez ici. Vous lancez la capture. Ah, et cette fois... Ah non, ok. J'ai cru qu'on avait cramé notre plan d'action finalement, mais non. Hop là ! C'est cramé. Et ils ne reviennent pas en plus. C'est parfait. On va se placer là avec la sœur pour couvrir. Et on va pouvoir prendre quelques petites positions sympathiques. Le problème c'est que c'est nos copines en mêlée qui sont à l'arrière, mais tant pis. Alors ça c'est des arc-au-flagellants. On pourrait venir ici. Comme ça on a moyen de faire mal à eux. Si on est parti bien nos tirs. Donc c'est honnête. Il y en a un qui revient. C'est acceptable. On va les gérer comme ça. Ici... Je pense que je vais venir jusqu'ici avec elles. Pour y aller à l'épée sur eux. Ils reviennent. Il y en a personne qui revient. Ok, parfait. On va le tuer. Même s'il revient on a un point d'action de plus. Il revient pas. Là du coup, on a moyen de mettre la machine juste dans leur dos. Et on va les cramer à mort. Les petits cons. Voilà. Ça vous apprendra à faire les malins. Pas de ressuscitation ici. Là il reste 1 PV à lui. Bim. Dodo. Pas de pitié. Ici on élimine ça. On va se déplacer. Non, toi tu viens là. Tu soignes eux. Parfait. Ils ont fait le taf mine de rien dans cette campagne. Les arcs au flagellant. Leurs dégâts commencent à être un petit peu limités. Mais ils ont bien fait mal. Donc là, si je ne me gourde pas, on ne voit plus d'unité ennemie. Donc on s'arrête comme ça. Hop. Il nous reste du coup. Détour de capture à faire. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent ? Ok, il ne reste plus que ça à prendre. C'est parti. Et c'est la victoire sur cette mission. Armée détruite. On a pris tous les points. Et donc normalement, on prend leur point final. Gros gros épisode de fin. Mais c'est vrai que ça commence à faire des batailles qui sont bien longues. Et c'est la suprématie. La suprématie des abeptas sororitas. 17 capturés. On a tenu 17 cases. Du coup, on a tenu 2 ressources en 12 tours. On a perdu une case. On a capturé 2 bases. Ah, on a des trucs sympas sur les combats. Je vous laisse regarder. Vous pouvez mettre pause si vous voulez voir un petit peu ce qu'on a utilisé. Hop là. Et on va s'arrêter du coup pour cette campagne qui s'est, ma foi, fort bien passé. En plus, on termine sur un magnifique tir de sort de bataille. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'ici. C'était franchement sympathique. Et puis, on va suivre, continuer de suivre ce jeu qui est encore, je pense, du potentiel. Et on se dit à très vite pour plus de contenu. Merci à toutes et à tous.